Bonjour à tous, mon nom est Philippe Cloutier de chez Cloutier Pro Mini-Moteur. Aujourd'hui, on a un nouveau produit à vous présenter, une maudite belle patente. C'est, ni plus loin, c'est un Snow Dog qu'on appelle ça. Un Snow Dog, c'est une machine ultime pour s'amuser l'hiver ou l'été, mais je vous dirais que je pense que l'idée principale, c'est de travailler avec ça l'hiver. C'est une machine qui peut servir, évidemment, pour avoir du plaisir en étant seul ou encore même avec la famille. On peut, sur cet appareil-là, attacher différentes options, comme entre autres un traîneau, comme vous le voyez ici. On peut en mettre plusieurs autres traîneaux si on veut en arrêt de ça. Évidemment, comme option, je passe vite là-dessus, mais on a la possibilité d'utiliser une remorque qui est sur roue. Tout ça fait en sorte que vous pourriez utiliser la machine l'été dans des sentiers, soit hasardeux ou des sentiers battus. C'est donc une machine qui va être, on présume, une machine ultra appréciée par les pêcheurs sur glace, les trappeurs, les gens qui font des pistes, qui vont damer des pistes pour le ski de fond, pour le fatbike, les gens qui veulent simplement avoir du plaisir à, on va dire, retourner en arrière, c'est-à-dire un peu comme on avait il y a 50 ans avec la motoneige, un outil qui est à l'achat, pas trop dispendieux. C'est une machine qui nous permet de tourner autour de la maison en ayant du plaisir. Contrairement aux machines d'hiver qu'on a aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment c'est fabriqué et quelle est l'idée derrière ça. Contrairement aux machines d'hiver qu'on a aujourd'hui, souvent ça prend des grandes infrastructures. Il faut avoir des grosses pistes, on a des grosses machines. Ça prend des équipements, ne serait-ce qu'un permis de conduire, ça prend une grosse remorque pour tirer, que ce soit une motoneige, un VTT. Ça prend souvent un casque. Cet appareil-là est ni plus ni moins pas régularisé. On est en mesure d'utiliser ça ailleurs que dans des sentiers fédérés ou des sentiers qui sont balisés. Le Snow Dog, pour comprendre un petit peu plus l'idée derrière ça, on a une machine qui est supportée à 100 % par la chenille. Vous aurez bien vu, il n'y a aucun ski là-dessus, aucune direction. Pour diriger la machine, si évidemment je suis debout dans le traîneau, j'ai simplement à tourner les poignets-ci pour tourner. Le fait qu'on n'aille pas de ski nous permet, contrairement à une motoneige, nous permet de tourner dans un endroit extrêmement serré. Si je veux, je vais vraiment diriger la machine pour tourner. Et le ski sur une motoneige, lorsqu'on s'en va à la ligne droite, va souvent être porté à déborder de notre tournant. Celle-là, on est vraiment en mesure de diriger notre machine beaucoup mieux. Et le bolide qu'on a ici est une machine qui pèse 342 livres, supportée par une chenille de 20 pouces de large. De dire que ça passe n'importe où, ça aurait peut-être une exagération, mais ça reste que c'est une machine qui passe dans une neige très épaisse. On est en mesure de passer sur une surface qui est non enneigée. Donc, si jamais pour vous rendre à une place, vous avez besoin de traverser un chemin d'asphalte ou même en terre, étant donné qu'il n'y a pas de glissière dans cette suspension-là, en gros sur une motoneige, on compare souvent ça à ça, il y a des glissières de plastique. Puis ces glissières-là n'acceptent pas de rouler à sec. C'est-à-dire que ça prend absolument de la neige pour que le système fonctionne. Celle-là, c'est toute montée avec des roues, des « buggy wheels » qui vont accepter de travailler soit en été ou en hiver. On n'est pas obligé d'avoir de neige ou de lubrifiant pour que ça fonctionne bien. Ce système de chenille-là a une suspension dessus. C'est des « coil springs ». Ce n'est pas une suspension avec des « chocs ». Évidemment, la plus grande suspension qu'on a avec ce bolide-là, c'est nos jambes. Le fait qu'on soit debout nous permet d'aller dans des endroits extrêmement accidentés et de pouvoir absorber les « chocs » à l'aide de nos jambes. On n'est pas assis, quoique des options qui nous permettent de nous asseoir. La plupart du temps, les gens vont conduire ça debout. Le fait qu'on ait une machine aussi extrêmement compacte nous permet d'être un peu plus hasardeux, donc d'aller dans des endroits un peu plus aventuriers que si on avait une grosse machine. Parce que si jamais il arrivait une situation où on reste pris, vous comprendrez que ce petit bolide-là est beaucoup plus facile à déprendre qu'un VTT qui pèse 850 lb ou même une motoneige qui en pèse 650. Cette machine-là, évidemment, est équipée ou est munie d'un moteur Briggs & Stratton de 420 cc qui développe 13 HP. Évidemment, c'est un moteur refroidi à l'air, donc en même temps, vous comprenez qu'il n'y a pas de système de radiateur dans le tunnel de la machine. On peut donc rouler, comme je le disais tantôt, vraiment à sec. Il n'est pas obligé d'avoir de neige. Le moteur qu'on a là, étant donné que c'est un 4 temps, on peut bien l'expliquer qu'il n'y a beaucoup moins de 100 heures qu'un moteur 2 temps. C'est un moteur qui est extrêmement fiable. Ça consomme peu. On est en mesure de dire qu'on va consommer plus ou moins entre un demi et trois quarts de gallon à l'heure. La tinque contient environ 6 litres, donc on est certain de faire une heure et demie plus ou moins de travail avant d'avoir à se revitailler. Cette machine-là est équipée aussi d'une renverse. Donc, on peut donc reculer avec ce bolide-là. Le principe mécanique, je ne vais pas bien vous le montrer. Ce n'est pas très, très compliqué. On a un moteur, comme je vous l'expliquais, avec une clutch CVT, un embrayage variomatique qui va nous permettre d'avoir du couple à très bas régime. Ce n'est pas un embrayage centrifuge. On peut donc avoir une machine qui va tirer fort, même en décollant une charge, contrairement à un embrayage centrifuge. Le moteur est équipé d'un démarreur électrique. Oui, bien sûr, on a une corde. Si jamais on est mal pris, on a une batterie qui est morte ou peu importe, on peut tirer sur la corde. Mais sinon, simplement en pesant sur le petit bouton, je vais vous expliquer les commandes tantôt, mais en gros, on pèse sur le bouton et le moteur démarre. Par temps chaud, par temps froid. Bien sûr, c'est un moteur qui a été prévu pour rouler par temps froid. On a un système de frein à disque. Évidemment, comme je vous l'expliquais, on a la reverse qui est ici, la marche arrière qui est actionnable par en haut. C'est sûr que le fait qu'on a une machine extrêmement compacte comme ça nous permet de pratiquement jamais reculer. On peut vraiment tourner dans un endroit très serré, ce qui fait qu'on minimise les besoins de reculer avec ça. Tous les systèmes de panneaux, c'est en fibre de verre. On parle d'une lumière qui vient avec d'origine. Il y aura, bien sûr, possibilité d'options de mettre des lumières plus grosses si tel est votre besoin. On peut mettre un panneau, pas un panneau, un boîtier de transport à l'arrière, option qu'on va recevoir bientôt, soit dit en passant. Ça nous permet de mettre jusqu'à plus ou moins 50 livres en arrière, que ce soit de l'essence supplémentaire ou encore votre C-Lunch. C'est vous qui décéderez jusque-là. Pour accrocher les options sur cette machine-là, bien, c'est fort simple. On a la possibilité d'accrocher, comme vous le voyez là, une slée. Mais on peut mettre aussi, je l'expliquais tantôt, une remorque sur laquelle on a un siège qui est muni de roues. Donc, on peut se déplacer l'été. On peut mettre plus qu'une slée en arrière de ça. Puis, une des options qu'on va vendre relativement fréquemment, c'est une gratte pour aller damer des pistes de fatbike en hiver. Le fait que la machine soit étroite nous permet de justement avoir une machine qui est parfaitement adaptée pour aller damer des pistes de fatbike parce qu'on ne veut pas des pistes larges lorsqu'on fait du vélo en hiver. Et lorsqu'on travaille avec ça, j'aimerais bien pouvoir vous le montrer un peu plus, mais c'est une option qu'on n'a pas encore reçue. On est donc derrière la machine, on est debout sur une plaque. La plaque, évidemment, se sert de notre repos pour créer une force vers le sol. Et le design de cette plaque-là va faire une finition qui est striée un peu comme une pente de ski. Donc, il y a beaucoup de gens qui se servent de ça pour faire ce genre de travail-là. Ça peut être du ski de fond aussi. Bref, vous trouverez probablement l'option idéale pour votre besoin. Les commandes sur cette machine-là fonctionnent de la façon suivante. Peut-être qu'on pourrait s'approcher pour le montrer. Lorsqu'on utilise ça, on vous recommande fortement de porter ce qu'on appelle le tether. Ce système-là fait en sorte que si jamais on tombait, on a une attache qui est accrochée après nous et ça va ni plus ni moins aller tirer sur la switch pour détacher l'opérateur de la machine. Et la machine va donc cesser de fonctionner suite à ce fameux incident-là. Bon, la manette qui est ici, c'est ni plus ni moins le contrôle à essence. Vous comprendrez que le contrôle à essence n'est pas au pouce pour qu'on puisse utiliser toujours une main pleine. C'est un peu comme en vélo de montagne. On ne travaille pas avec le pouce, on freine avec le doigt. Donc, on a beaucoup plus de stabilité avec ça. On a le système de clenche à gaz. Ici, on a le frein. Tout ça est ajustable selon les désirs de l'opérateur ou de l'opératrice. On peut tasser les poignées pour avoir le maximum ou le meilleur contrôle possible selon votre physionomie ou selon vos préférences. On a ici un interrupteur qui va actionner les lumières. On a le fameux kill switch. Ça nous permet de mettre ça à on ou à off. On peut évidemment mettre un frein de stationnement. Si jamais vous étiez dans une pente ou quelque chose du genre, vous voulez avoir plus de stabilité, le bouton qui est ici, c'est ni plus ni moins le bouton d'étrangleur. Donc, pour un démarrage à froid, on va utiliser ce bouton-là. Toutes les commandes sont donc extrêmement bien positionnées, faciles d'utilisation. Chose à mentionner, le manchon ici est positionné de façon à ce qu'il soit amovible. Vous comprendrez que si ce n'était pas le cas, en montant une pente, on ne veut pas que la machine vienne s'écraser sur nous. Celle-là, les poignées sont amovibles. Donc, si jamais j'ai une casseuse, j'ai besoin de monter une pente très abrupte, la poignée, même si vous la tenez de façon stable, va se soulever, puis la machine va pouvoir monter sans que vous ayez d'à-coup dans votre utilisation. Lorsque vous voulez serrer la machine, on peut évidemment replier le manchon, complètement comme ça ici. Ça prend donc beaucoup moins de place. Et cette machine-là peut être, peut rentrer dans la plupart des petits VUS. Pour ce faire, il y a des gens qui vont aller monter la machine dans l'asselé, dans le traîneau, prendre le traîneau, puis on va le glisser soit dans un pick-up ou dans un VUS. En faisant 340 lits, si on a simplement le derrière de la machine à soulever, c'est effaisable. Évidemment, à deux hommes un peu solides, on peut la lever aussi. Ce n'est pas une machine qui est extrêmement pesante. Chez Clutipro Mini-Moteur, comme dans tous les autres outils, les autres produits que nous vendons, on vend bien sûr l'appareil, on peut vous offrir du financement là-dessus, ça va de soi. Cependant, il faut que vous sachiez qu'on fait le service sur tout ce que l'on vend. Et ça inclut ces types de machines-là. Ça, c'est une de nos forces qu'on a depuis plusieurs années. Le service sur ces produits-là, c'est ici qu'on fait ça. Que ce soit au niveau du moteur, au niveau, peu importe, vous avez un câble qui est brisé, c'est ici qu'on peut vous aider. Et je vous dirais que la raison pour laquelle on a rentré ces produits-là, c'est un petit peu en dehors de notre champ d'action régulier. Mais ça fait quelques années plus ou moins que personnellement, on regarde ça et on trouve ça super intéressant. Moi, j'ai un petit gars de trois ans et je rêve de trouver une façon d'aller glisser puis de le remonter dans la selée, d'aller me promener dans le bois avec. Aujourd'hui, je possède moi personnellement deux motoneilles, j'ai un VTT, mais je ne peux pas l'amener de façon légale dans le bois sans risquer de me faire arrêter puis de me faire coller un ticket parce que les marchepieds ne sont pas à bonne place ou parce que le casque n'est pas exactement bien mis. Aujourd'hui, de plus, on ne peut plus mettre l'enfant devant nous pour qu'il soit derrière. Ça complique les choses. Avec ça, je trouve que c'est un outil qui est vraiment formidable. Moi, je vais m'en servir personnellement pour m'amuser avec la famille, mais j'adore aussi partir seul dans le bois pour aller ne serait-ce que me faire un petit feu, faire à croire qu'on est des trappeurs dans les années 1600. Mais cet outil-là va ni plus ni moins être mes chiens en avant de mon traîneau et je trouve que ça évoque une passion super intéressante. Moi, j'adore ce type de produit-là pour justement profiter de l'hiver. On a ça en stock. On est en mesure de vous livrer ça. Comme je vous l'ai mentionné, c'est-à-dire qu'on fait le service là-dessus. Vous pouvez nous contacter via Facebook, via courriel. Mais bien sûr, on a encore le téléphone. On est en mesure de vous répondre, on est en mesure de répondre à vos questions. On espère que cette petite vidéo-là vous aura éclairé sur certaines petites caractéristiques de cette machine-là. Mais bien évidemment, nous autres on fait des vidéos beaucoup à la volée comme ça. S'il y a quelque chose que j'ai oublié, s'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir, n'hésitez pas à nous contacter. Notre téléphone, évidemment, va être inscrit à la fin de cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube. On va tenter cet hiver de vous monter une vidéo en action pour vous montrer plus les capacités de cette machine-là. Là, vous comprendrez qu'actuellement, on est début décembre. Il n'y a pas de neige, ça ne nous permet pas de le faire. On a bien hâte de vous en montrer un peu plus. Au plaisir de vous voir. Merci.